Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je dis toujours au peuple d'Afrique parce que la Guinée fait partie de la carte, la grande carte d'Afrique. Donc, du coup là, quand on doit parler au nom d'un pays africain, on doit nous adresser aussi de facto au peuple d'Afrique. C'est comme ça. En tout cas, c'est comme ça que moi, je vois. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Malikiyaoumiddi. Iyakana abuduwayyakana starinu idinna saratan alamustarim. Saratan lajina an amta alayhim khayrul maqloubi alayhim wadadda alin. Amen. Mes frères et sœurs guineers, Assalamu alaikum. Vous venez vous partager, s'il vous plaît. Vous venez vous partager. Aujourd'hui, bon, d'après moi, là, on ne va pas passer beaucoup de temps ici. Mais, on ne sait jamais. L'homme propose, Dieu dispose. Donc, aujourd'hui, moi, je vais vous parler encore de notre transition. Et puis, on va parler de ce qui se passe dans notre pays qui concerne la transition. Qui concerne, grosso modo, la Guinée, vu qu'on est en transition. Donc, je vais vous parler des 2 milliards de dollars que le gouvernement de transition a voulu contracter avec un géant chinois. Vous venez vous partager, s'il vous plaît. Venez partager. Et puis, mon frère m'a dit de ne pas vous dire maintenant de partager, hein. Si vous partagez, là, c'est bon. Si vous ne partagez pas, d'arrêter de vous supplier de partager chaque fois. Bon, ça, c'est mon frère qui me dit ça. Pourquoi, moi, je vais vous parler de cette fraude ? Parce que, moi, j'appelle ça fraude. C'est une fraude, effectivement. C'est de la manipulation pure et simple. Pourquoi ? Je m'explique, là. On a entendu beaucoup de personnes qui se sont prononcées sur cette affaire. On a entendu notre frère Akumba Gallo qui est aux États-Unis présentement qui a fait une brillante analyse sur cette affaire. On a vu beaucoup de personnes qui ont parlé de ça. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Bienvenue. Dramé, Makalé, bienvenue. Merci beaucoup. Donc, les gens se sont prononcés sur cette affaire-là. Mais qu'est-ce que, moi, je veux ajouter ? Je veux ajouter que... Parce qu'il y a... Il y a... Damaro, Anse Damaro, qui a fait une sortie hier ou avant-hier, comme quoi le ministre s'est expliqué, il a donné une raison pourquoi ils ont fait ça, que c'était en collaboration directe avec Baoury. Et que c'est les deux-là qui se sont entendus pour faire ce prêt du côté de la Chine. C'est ce que, moi, j'appelle, que moi, je juge faux ou fausse, parce que... Ah là là ! Un ministre des Finances ne peut pas prendre une telle décision, engager un pays comme le nôtre dans une transaction comme ça. On ne parle pas ici, là, de 200 000. On ne parle pas ici, là, de 200 dollars ou 200 000 dollars. On parle ici de 2 milliards de dollars. Un ministre des Finances, tout simplement, ne peut pas prendre une telle décision pour engager le pays si, un, le président de la République ne donne pas son avis. Si c'est un gouvernement légal, vu que ce n'est pas un gouvernement légal, c'est un gouvernement qui veut s'accaparer de tout dans notre pays. C'est un gouvernement qui veut s'accaparer de tout. Donc, le ministre ne peut pas prendre une telle décision en connivence avec le ministre, avec le premier ministre, sans que le président de la transition ne soit au courant. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire ? Ah là, il pense que ce gouvernement-là, cette transition-là, les autorités de cette transition-là pensent que tout le monde sont... Les gens sont malhonnêtes comme les Guinéens. Ils pensent que tout le monde est dupe comme eux. Ils pensent que tout le monde, c'est-à-dire, peut juste prendre l'argent comme ça et puis fermer sa bouche sans rien dire. Moi, je comprends pourquoi le ministre des Finances, Moura Nassouma, il a déboursé plus de 3 millions d'euros pour qu'il soit nommé ministre des Finances. Je comprends maintenant pourquoi. Je comprends. Donc, il dit que c'est lui qui a pris la décision avec Baoury pour faire ce prêt-là. Vous, vous avez vu où ? C'est-à-dire, une banque d'un pays ou bien un consortium d'un pays comme la Chine qui peut donner un prêt de 2 milliards à un autre pays sans intérêt. Vous avez vu ça où ? Non, ici, là. Même le stylo, là. Le stylo que je détiens, là. En payant, je paye la taxe dessus. Je paye la taxe dessus. Donc, est-ce que, connaissant bien comment les banques fonctionnent, comment les politiques bancaires sont établies dans tous les pays, là, est-ce qu'un pays, un consortium, une entreprise peut emprunter de l'argent à un autre pays à hauteur de 2 milliards de dollars sans intérêt ? Est-ce que vous voyez un peu l'incohérence de ces gens-là ? Ça, c'est de la manipulation pure et simple. Ça, c'est une première erreur que moi, j'ai vu qu'aucun pays ne peut le faire, aucune institution bancaire ne peut le faire ou financière ne peut emprunter de l'argent à cette hauteur-là sans intérêt. C'est pas vrai. Ça, c'est un. Deuxièmement, ces gens-là, ils pensaient que... Parce que pourquoi ils ont... et puis le secrétaire général, ce que j'ai appris, que le secrétaire général est sorti et puis il a fait un communiqué pour annuler toute la transaction. Un ministre qui prend un arrêté, une décision et puis c'est le secrétaire général qui vient mettre en cause cette décision, la décision du ministre. Comment vous voyez ça ? Est-ce que ça colle bien ? Non, ça colle pas. C'est parce qu'il y a quelque chose en dessous. Il y a toujours quelque chose en dessous. Ça peut pas continuer comme ça. Ça peut pas fonctionner comme ça. Donc, ils voulaient berner les gens. Ils voulaient berner le monde. Ils voulaient berner les Chinois. Mais les Chinois ne sont pas dupes. C'est pas des gens qui sont comme vous, là. Vous, vous êtes illettrés. Vous ne connaissez pas comment les techniques bancaires, comment les opérations bancaires fonctionnent. Vous ne connaissez pas. vous pensez que vous pouvez amadouer tout le monde comme vous bernez les Guinéens à embarquer dans votre cause alors qu'il n'y a personne qui aime aujourd'hui Mamadi en Guinée. Donc, ils pensaient berner les gens, manipuler, mentir aux gens comme ça, aux Guinéens. C'est-à-dire, à ciel ouvert, pensant que les gens-là n'allaient pas riposter ou bien n'allaient pas réagir. C'est-à-dire les Chinois. Parce qu'ils sont venus. Ils ont fait le contrat. Ils ont signé. Et puis, ils ont dit quoi dans leur mémorandum ? Que dans l'article 9, ils ont dit que ce prêt-là doit être tenu secret. C'est-à-dire que ça ne doit pas fuiter. Personne ne doit le savoir. Personne ne doit le savoir. Est-ce que ça, ça arrange les Chinois ? Non. Parce que si l'administration est une continuité, après ce gouvernement-là qui va finir, cette transition-là qui va prendre fin le 31 décembre 2024, si ça prend fin, il faut que le gouvernement qui va venir, le gouvernement légal qui va venir reconnaisse le prêt que la Chine a donné à la Guinée. C'est ce qui est normal. C'est normal. Parce que si l'administration est une continuité, c'est comme ça que ça doit se faire. Donc, eux, ils ne voulaient pas que ça, là, ça fuite. Ils voulaient juste garder tout ça en secret. Et l'argent, là, vous avez entendu, 2 milliards. Déjà 1 milliard à Mamadi seul avec sa présidence. 1 milliard. Tout 1 milliard pour un seul individu. Mamadi, Doumouya et puis son clan. Est-ce que vous vous rendez compte un peu ? Donc, si le ministre signe un tel papier, un tel contrat et puis il voulait berner les gens, les Chinois ont vu, ils ont jugé nécessaire de faire le nécessaire pour faire savoir à l'opinion nationale que le gouvernement a emprunté de l'argent avec elle. Ce consortium-là a réagi tout de suite pour dire que le gouvernement de la transition a fait des emprunts avec lui. Comme ça, si demain ou après-demain, ce gouvernement-là n'est plus là, l'administration qui va être là, qui va remplacer la transition, de facto, là, ça va, ils vont reconduire la facture ou bien le contrat. c'est comme ça, c'est comme ça, que ça doit marcher. Alors, pourquoi, eux-là, ils font tout ça ? C'est pour manipuler les gens, ils pensaient manipuler les Chinois aussi, ils ne peuvent pas manipuler les Chinois. Vous ne pouvez pas manipuler tout le monde, arrêtez cette manipulation-là, insensée. Maman dit, organise les élections, il faut partir. parce que si le ministre dit qu'il a pris cette décision-là, cette décision-là, tout seul, avec le ministre et avec le premier ministre, ça veut dire que notre pays est en danger. Ça veut dire que notre pays est en danger. Maman dit, toi-même, tu es en danger. Que toi, tu sois en danger ou pas, nous, on s'en fout de ça. Organise les élections, tu ne peux même pas organiser les élections. Ils sont là à dire qu'ils ont besoin de 600 millions ou bien, 600 millions d'euros ou bien de dollars pour organiser les élections alors qu'ils sont capables de passer des contrats comme ça pour ramasser les 600 millions d'euros-là ou bien de dollars pour organiser les élections. Ils sont capables, ils peuvent le faire parce qu'avec ce consortium-là, ils peuvent le faire. Et certes moi, je vais dire à toutes les institutions financières internationales, ne passez pas de contrats avec ces gens-là. parce que si vous faites demain ou après-demain, il n'y a pas de traces, il n'y a personne qui va vous rembourser comme ceux qui voulaient faire là. Il n'y a personne qui va vous rembourser. Donc, on s'entend là dessus que ce pays-là est en danger aujourd'hui. Notre économie est en danger parce que Mahmadi veut avoir les gens plus malhonnêtes que lui comme Baoury, comme Mourana, Souma. Sinon, un ministre, quelqu'un qui est honnête, un ministre des Finances ne va jamais passer un tel contrat avec une institution, une autre institution financière sans que le pays ne soit au courant. Parce que ça engage le pays, ça engage les contribuables. C'est l'argent des contribuables que vous allez voler. Parce que s'il n'y avait pas eu de fuite là, l'argent là, ils allaient prendre l'argent là, encaisser, distribuer entre eux et puis c'est les contribuables qui allaient payer. C'est nos mines qui allaient payer. Ils allaient payer avec nos mines, nos ressources. Voilà ce que Mahmadi fait dans notre pays. Il se fait entourer par des malhonnêtes, plus malhonnêtes que lui, pour faire passer son incompétence, pour faire passer sa malhonnêteté, pour faire passer son incapacité. Et puis on voit les gens par-ci, par-là, qui disent que Mahmadi est en train de faire. Je vais revenir sur ça là. Ça, ça va être peut-être le dernier, le dernier sujet. Donc vous voyez un peu, le ministre des Finances, il signe un contrat. Qu'est-ce qui prouve que c'est lui-même qui a signé? Je ne sais pas. Parce qu'on a juste entendu que le document a fuité et puis c'est le ministre qui a fait ci, qui a fait ça. Mais, quelles sont les responsabilités du ministre dans ça là? Dans cette transaction, dans cette fraude. Parce que si, si, si cette transaction-là a eu lieu, c'est sûr que le ministre des Finances, on allait l'engager. Il allait être engagé. Jéridiquement là, sa personne là, lui-même là, juridiquement, il allait être engagé. Mais pourquoi c'est lui qui signe ce document-là? Et puis c'est le, c'est le secrétaire général d'un ministère, celui qui est, qui est en bas de luce. qui vient remettre tout ça là en cause. Sortir un communiqué pour annuler tout ce contrat-là. Pourquoi? Vous n'êtes pas posé cette question-là? Moi, je me suis posé cette question-là. C'est parce que, tout simplement, Murana n'est pas libre de ce mouvement. Parce que, tout simplement, le ministre des Finances, ce n'est pas lui qui contrôle les finances. On lui dit, va faire ci, il le fait. On lui dit, il faut faire ça, il le fait. tout simplement. Parce que si un ministre a toutes ses, toutes ses, toutes ses capacités, ça, ce n'est pas des choses qui doivent se passer dans un ministère. Non? désolé. Non, ça ne doit pas se faire. Mais si ça se fait, dans notre pays, c'est parce que, ceux-là qui sont là. Peut-être que, ce secrétaire général même là, aux yeux de Mamadi Dumbuya, de CNRD, il est plus important que le ministre des Finances. Aux yeux de Mamadi et puis de CNRD, le secrétaire général, il est plus important que le ministre des Finances. Selon moi, ma compréhension. Voilà pourquoi c'est lui qui est venu remettre tout en cause. C'est lui qui est venu remettre tout en cause. Pourquoi? Notre pays est en danger. Si Baoury est impliqué dans ça, Baoury, on va te juger un jour en Guinée pour tout ce que tu es en train de faire. On va te juger un jour en Guinée, Baoury. Il faut être sûr de ça. Pourquoi? Parce que la semaine passée, j'avais vu ici le ministre du Budget fascinant et sorti dire que Baoury a fait un achat d'un terrain en Éthiopie, à Disabéba à hauteur de 2 millions de dollars. Que l'argent là vient dans la poche même de Baoury. Baoury a pris l'argent là-haut. Baoury est nommé ça ne fait même pas encore un an. Ça ne fait même pas encore un an. Baoury peut avoir les 2 millions de dollars là-haut pour aller acheter un terrain jusqu'en Éthiopie au compte de la Guinée. Et puis, il était là à flatter Baoury par son patriotisme et autres là. Vous comprenez? Baoury peut prendre l'argent là-haut. Il a pris l'argent là-haut. Vous allez acheter un terrain à 2 millions de dollars en Éthiopie. Alors que regardez partout là, partout où les étudiants guinéens se trouvent. Ils sont dans la galère. Ils sont, le gouvernement est incapable de payer les bourses des étudiants. Que ce soit en Russie, au Maroc, partout, en France, partout. Pourquoi Baoury va acheter un terrain à 2 millions de dollars pour la Guinée pendant que les Guinéens sont là en train de crèver? Pour la Guinée, pourquoi? Pendant que les ambassades guinéennes sont abandonnées partout à travers le monde. L'autre fois, Benito parlait de l'ambassade de la Guinée au Canada ici. Il parlait de l'ambassade de la Guinée au Canada ici. Comment c'est délabré? Comment c'était abandonné? Est-ce que vous avez vu le reportage sur l'ambassade de la Guinée au Nigeria? Est-ce que vous avez vu? Alors, pourquoi Baoury va acheter un terrain au nom de la Guinée à 2 millions de dollars? Pourquoi? Baoury, tu vas te justifier un jour parce que tous ces écrits-là, on va les garder. Tout ça, les ministres qui sont devenus blogueurs là parce que si tu vois que le ministre même est sorti pour faire un atalakou de premier ministre là, c'est parce qu'ils sont en connivence, c'est parce qu'ils travaillent ensemble. Sinon, ça, ce n'est pas le travail d'un ministre. Faire l'atalakou d'un premier ministre, le premier ministre a fait ça, il a regardé son patriotisme, il est comme si, il est comme ça. Pourquoi? Pourquoi? Ministre de Bidjé fasciné, c'est là? Pourquoi? Arrêtez de manipuler cette population, arrêtez de manipuler la Guinée, arrêtez de manipuler la Guinée, la jeunesse guinéenne. Baoury n'a pas acheté ce terrain-là pour la Guinée. Baoury a volé l'argent, il est parti acheter un terrain en Éthiopie, s'il a acheté. Parce que ces gens-là, ils sont capables de tout. Ils peuvent dire qu'il y a eu ça, alors qu'il n'y a pas eu ça. Non, ils sont capables de tout. Donc, certainement, Baoury a pris l'argent en collaboration étroite avec le ministre du budget. Ils sont partis acheter le terrain pour Mamadi Dumouya ou bien pour les membres de CNRD. Et puis, ils donnent ce crédit-là à Baoury que Baoury a fait sa partagée pour la Guinée. Qu'est-ce que la Guinée va faire avec un terrain de 2 millions de dollars en Éthiopie pendant que nos routes sont abandonnées en Guinée? On n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Il n'y a rien en Guinée avec cette saison pluvieuse-là. Regardez ce qui se passe en Guinée. Toute la Guinée, toute la capitale est inondée. Partout où vous passez, c'est l'inondation par-ci, c'est l'inondation par-là. Et puis, vous prenez l'argent, Baoury prend l'argent de 2 millions pour aller acheter un terrain en Éthiopie. Comment vous voyez ça là? Comment vous voyez ça là? Ça, c'est quelle incohérence? Est-ce que c'est par mépris pour les Guinées? Est-ce que c'est par méchanceté? Je ne sais pas. Parce que moi, je ne peux pas quitter la Guinée. à l'État actuel de la Guinée, quitter là-bas, quitter la Côte d'Ivoire, quitter le Sénégal. Pourquoi aller prendre un terrain de 2 millions de dollars pour un État, un pays qui ne peut même pas, c'est-à-dire, fournir de l'électricité à ses citoyens? Un pays qui n'a même pas de commodité sociale. Pourquoi? Baoury va faire ça. ministre Fassin, la ministre du Bidjet, vous allez nous expliquer ça un jour. Parce que si Baoury a pu faire ça, c'est certainement la transaction a pu se passer entre vous. Oui! Parce qu'il faut que le ministre des Finances signe. Il faut que le ministre du Bidjet signe. Donc, les trois là, avec les membres du CNRD, c'est eux qui sont à la base de ça là. vous allez acheter un terrain dans un autre pays. C'est-à-dire que ce n'est même pas un pays limitrophe. Ce n'est même pas pour faire comme rénovation ou bien pour acheter une parcelle sur le terrain de l'ambassade. Non! Non, non, non! C'est dans un autre pays. Dans un autre pays! Comment vous voyez ça là? La Guinée est inondée partout où vous passez là. Je vous ai montré ici l'autre fois la route de Dubréka. Les gens sont sortis ici. Les hôtes du premier disent que Mamadi Dumbuya que la Guinée bouge, que Mamadi Dumbuya a déjà fait aménager 2000 kilomètres de goudron de route en Guinée. Où se trouve cette route-là? Où se trouve cette route-là? Ces routes-là qui sont aménagées par Mamadi par le CNRD. Parce que Konakri Dubreka là, c'est juste 50 kilomètres. Juste 50 kilomètres. Konakri Koya c'est juste 45 kilomètres. Konakri Kundia, je ne sais pas si c'est 130 kilomètres ou quoi là. donc enlever ces trois-là, y compris Bokeh, Forecaria et autres-là, enlever tout ça-là dans 2000 kilomètres, combien vont rester? Combien de kilomètres vont rester? Pour vous dire que ces jeunes-là sont des manipulateurs. Ces jeunes-là sont venus juste pour nous manipuler. Où dit premier, il ne fait que mentir parce que lui, il a aujourd'hui son gagne-pain avec Mamadi. Il gagne aujourd'hui son pain avec Mamadi, lui et puis son frère. Et puis j'ai même appris que Oudy premier était malhonnête aussi là. C'est-à-dire quand je dis qu'il est malhonnête, il paraît qu'il avait ouvert une petite entreprise en Côte d'Ivoire où il employait des gens. Il y a une fille qui a témoigné et puis qui a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans sa condition, dans sa situation, pardon. Que Oudy la faisait travailler, il l'a payé comme deux ou trois mois. Tout le reste qu'elle a travaillé Oudy premier ne l'a pas payé. Ça c'est travail forcé. Ça c'est travail forcé. Ou bien exploitation de l'homme par l'homme. Alors Oudy premier, toi qui viens aujourd'hui là dire que mais je ne sais pas pourquoi les gens sont pervers comme ça. vous êtes des pervers. Vous êtes tout simplement des pervers en guinée. Vous êtes tout simplement des pervers. Que ce soit ministres, que ce soit des blogueurs, que ce soit des artistes, vous êtes tout juste des pervers. Parce que je viens de voir aussi là que Jacques Oumpa, que quoi là. C'est-à-dire on ne doit même pas faire allusion à ces gens là. Parce que quelqu'un qui cherche à se faire nourrir aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'il gagne aujourd'hui, c'est ce qu'il mange aujourd'hui là. Demain encore, il sort pour aller chercher pour demain là. Il ne faut pas avoir affaire avec ces gens là. Non. Parce que eux ils ont vu que des opportunistes comme ça, comme Doudou Béni, Doudou Maudi, moi je l'appelle Doudou Maudi, comme Doudou Maudi, Doudou Béni. Parce qu'ils ont vu que les autres sont dans la bonne grâce de CNRD. Elles aussi là, ils veulent approcher comme quoi là, on veut faire ci, là, ceux qui ne sont pas contents, ceux qui ne l'acceptent pas, vous pouvez changer de nationalité. Doudou Béni, Maudi, vous êtes des Maudis simplement. Vous êtes tout simplement des Maudis. Alors, il faut arrêter. Il faut qu'on parle à nos parents. Tout ce qui se dit aujourd'hui là, les mouvements de soutien par-ci, par-là. J'avais appris la semaine passée que Maudi avait, le gouvernement de Maudi avait sorti un communiqué comme quoi il faut arrêter d'arrêter les mouvements de soutien pour ne pas donner l'occasion aux autres aussi de le faire. Maudi, nous ne sommes pas pressés. Tu vas nous voir. Parce que les Takana Zayon et autres là, ils sont en train de préparer aujourd'hui. Est-ce que vous m'entendez bien? Merci beaucoup mon frère. Donc, ils sont en train de préparer le 5 septembre. L'année passée, ce qui s'est passé là, cette année-là, ça va être pire Takana. Vous n'avez pas dit que vous êtes des maudits. Vous n'avez pas dit que vous êtes des pervers. Vous allez nous trouver là. Parce que cette fois-ci là, cette fois-ci là, ce n'est même pas, c'est-à-dire qu'on ne va même pas dire aux gens de boycotter. Vous allez trouver les gens sur le terrain. Ou c'est en lao, cette fois-ci là. Les gens sont en train de se préparer. Donc, voilà ce que je peux dire concernant le ministre des Finances, les 2 milliards de dollars et puis les 2 millions de dollars pour l'achat d'un terrain par Baouré en Éthiopie. Maintenant, je vais vous parler de la lecture du courant qui a été organisée à la Grande Mosquée le jeudi passé là. Le jeudi passé là, cette lecture du courant a été organisée ce jeudi là. Parce que quand j'ai eu à parler de ça là, avant hier, il y a beaucoup qui ont dit que non, que c'est des images, des anciennes images. Quand Mamadi venait de prendre le pouvoir, ils ont organisé. Ce n'est pas vrai. Ça a été organisé le jeudi passé là. Ce jeudi qui vient de passer là. Ça a été organisé. C'était le 24 ou bien le 23 ou le 24. Quelque chose comme ça. Voilà. Ça a été organisé ce jeudi là. Et là, Mamadi Salu était là-bas, les membres de la Grande Mosquée et puis avec tous les organisateurs de Hadia André-Touré et puis tous les membres de sa fondation. Parce que là, il paraît qu'elle a créé déjà une fondation. Une fondation pour malminer les Guinéens. Une fondation pour tirer les Guinéens dans les bouts. Hadia André-Touré, c'est cette fondation là qu'elle a créée. Je n'ai pas vu une femme aussi méchante que cette femme là. Croyez-moi. Croyez-moi. Donc, ils organisent cette lecture du Coran pourquoi ? Que pour la paix, pour la cohésion. Et la semaine passée, on a vu aussi Vincent Kouloubali qui est sorti aussi pour faire une déclaration comme quoi les manifestations de rue ne peuvent pas régler le problème de la Guinée. Ce que moi, je vais dire à ces sages là, à ces religieux là. Dieu ne vous a jamais dit que lire faire la lecture du Coran là que ça va sauver un pays. Non. Dieu ne vous a jamais dit ça. À la place de faire la lecture du Coran, ce qui est dans le Coran même là, il faut mettre ça en exécution. C'est aussi simple que ça. Parce que la vie d'ici là, on prépare la vie de l'au-delà ici, dans ce monde là. Cette vie ici là, elle n'est pas éternelle. Cette vie d'ici là, elle est éphémère. on vient, on vieillit, on meurt, on retourne là où on vient. Donc, à la place de préparer cette vie d'ici là, il faut préparer la vie de l'au-delà. Et là, je me demande ça, le camarade. Seigneur Vincent Kouloubali, vous parlez de la paix. Est-ce que vous savez ce qui menace aujourd'hui la paix, la cohésion et puis l'unité nationale en Guinée ? C'est vous. C'est vous les religieux. Parce que vous n'êtes pas capables de dire la vérité. Non, vous n'êtes pas capables de dire la vérité à Mamadi au CNRD. J'avais vu l'année passée. J'avais vu l'année passée. On ne m'a pas dit, j'ai vu. Mamadi était parti au cathédrale des choses, à la cathédrale des choses de Konakré 1. Pendant la messe, il était en tenue. Vincent Kouloubali a arrêté la messe. Il a reçu Mamadi Dumbuya sur la tribune. Il a demandé à ses fidèles chrétiens d'applaudir Mamadi. Pendant qu'il était faire la messe, de prière, le 25 décembre passé, j'ai vu, quelqu'un ne m'a pas dit, j'ai vu de mes yeux. Seigneur, Vincent Kouloubali a fait ça. Alors, vous voulez parler de quelle paix ? Si vous-même là, c'est vous qui menacez cette paix-là dans notre pays. Seigneur, Robert, eh, 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 Seigneur Vincent Kouloubali, vous voulez de la paix ? Vous voulez que la paix revienne en Guinée ? Il faut dire la vérité à Mamadi. Dites à Mamadi qu'on ne lui demande pas de décrocher la lune pour la Guinée ou pour les Guinéens. Il n'a qu'à tout simplement organiser des élections et puis partir. C'est tout ce qu'on lui demande. On ne lui demande pas de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire ou qu'il ne peut pas faire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, c'est le monde entier qui en parle. C'est le monde entier qui en parle. Mamadi est incapable d'entretenir même son propre pays. Mamadi prend aujourd'hui notre richesse. Notre richesse. Il met dans les mains des Occidentaux. Aujourd'hui, là, tu vas en Guinée, chose qu'on n'a jamais vue auparavant, chose qu'on n'avait jamais remarqué auparavant. Quand vous allez aujourd'hui, là, dans notre armée, il y a tout genre, tout genre de personnes. Il y a toutes les nationalités aujourd'hui, là, dans notre armée. Notre armée. armée guinéenne que nos parents, nos prédécesseurs ont créé. Et, à la Marie, Dieu nous aide à chasser Mamadi Doumbouya dans notre pays. Que Dieu même, là, chasse Mamadi Doumbouya pour nous dans notre pays. Je peux comprendre que quelqu'un vient et puis pour donner peut-être la formation ou bien vous prenez les membres de l'armée guinéenne pour les envoyer en formation. Mais employés, prendre des employés étrangers, les employés dans notre armée, armée régulière, des blancs, est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu tout ça? Peut-être que j'ai des images ici, là, je ne sais pas. Est-ce que vous avez vu tout ça? Voilà Samoura, Mamadi Doumbouya, et tous, là, ils sont entourés aujourd'hui, là, par, par ces, par les blancs. Oui, aujourd'hui, là, ben là Samoura, tout ce qu'il fait, là, c'est avec des blancs. Est-ce que j'ai des images, des images, là, ici, je les cherche. Sous-titrage Société Radio ? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Donc, la Guinée va reculer en matière de démocratie ou autre. Développement bas, social bas, démocratie bas. C'est-à-dire que la Guinée ne sera plus au grand rendez-vous sur l'échec qui est international. Non. la Guinée ne va plus être au grand rendez-vous. Non ! Nous là, ça va nous prendre encore peut-être 4 mandats de chaque président 4 mandats pour que la Guinée se mette sur les rails. Si on ne se lève pas, on ne barre pas la route à Mamadi, voilà ce qui va arriver à la Guinée. Voilà ce qui va arriver à la Guinée. Ils sont en train de créer la pauvreté extrême. L'extrême pauvreté dans notre pays pour mettre nos parents d'eau au mur pour qu'ils vendent leur terrain, pour qu'ils vendent leur bien. Après ça, il n'y a pas eu d'investisseurs. Il n'y a pas d'investisseurs étrangers là en Guinée. C'est eux les investisseurs. C'est Mamadi, Idyamine, Amara, Bala Samoura. J'ai même appris que, je ne sais pas si c'est à Dapompa ou quelque part comme ça, là où Bala Samoura est parti d'éloger les gens. Mais ça là, je vais chercher la vidéo. Je vais écouter. Je vais vous faire les analyses demain. M'cha'ana. Voilà comment les gens là sont en train de faire. Il y a une inondation presque dans tout grand Conakry. L'armée n'est pas là seulement, ou bien force spéciale n'est pas là seulement, ne sont pas là seulement pour tuer les gens, ou bien pour lancer les gaz sur les gens. Non, ici quand il y a une calamité comme ça, une calamité naturelle comme ça, c'est tout le pays là qui se mobilise, y compris l'armée même. Y compris l'armée. Ils sortent pour aider les citoyens. On les évacue, on les enlève là où ils sont. On les envoie où ils peuvent être en sécurité, à l'abri. Mais non, chez nous, l'armée est là juste pour tirer sur les gens, pour tuer les enfants uniques, pour leur maman. Ils sont là juste pour ça. Donc aujourd'hui, voilà ce que je voulais vous dire concernant ces différents sujets là. Inchallah, je remercie tout le monde ici. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde là. Désolée, je ne vais pas citer le nom de tout le monde, mais ceux là que je vois, je vois Mustapha Toumani, je vois Kemi Sébasi là, je vois Aboulaye Dramé, Oasis Dramé, je vois comme Amado Seydou Diallo. Bon, les autres là sont un peu en haut. Donc je remercie à tout un chacun. Merci beaucoup pour votre présence. Ça me fait toujours, ça me fera toujours grand plaisir de vous compter parmi cette grande, cette grande audience. Et puis, ça commence à s'élargir là, un peu, petit à petit là. grâce à vos partages, grâce à vos commentaires, tout ça là. Donc, c'est ça. On est aujourd'hui là à 900 abonnés déjà. J'espère que d'ici la semaine prochaine, on va atteindre au moins les 1000 abonnés. Ok? Donc, je compte sur vous, sur ça là. Donc, je vous laisse mes frères et sœurs. Merci beaucoup d'être là. On se retrouve demain. Inchallah. Merci beaucoup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada